Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 135ème épisode et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité que j'ai rajoutée dans DatuDo et qui est quand même assez importante puisque j'ai rajouté des extensions, donc en fait ce sont des modules complémentaires qu'on va pouvoir activer ou désactiver et qui vont rajouter des fonctionnalités à DatuDo. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Parce que ici dans mes paramètres, j'avais petit à petit des choses qui commençaient à se rajouter par exemple l'envoi de mails d'alerte où on avait la sélection des jours pour lesquels on souhaitait recevoir des emails, j'avais la connexion à Twitter et puis à chaque fois que j'aurais rajouté d'autres fonctionnalités, j'aurais ma page de configuration qui serait devenue de plus en plus grande pour des services qui potentiellement pourraient ne pas intéresser tout le monde et donc c'est pour ça que j'ai mis en place une galerie d'extensions qui me permet de créer de nouvelles fonctionnalités qui vont être activables par les utilisateurs donc par défaut quand on va se créer un compte sur DatuDo, on n'a aucune extension installée et on va aller sur la galerie qui est ici et ici donc on a accès aux extensions que j'ai commencé à développer mais en fait je vais créer un système, je vais essayer de créer un système pas trop difficile, pas trop compliqué donc pour l'instant c'est assez simple, mais le problème c'est que je dois quand même gérer les droits puisque chaque extension pour l'instant a potentiellement tout le droit de faire sur l'application, sur DatuDo donc ça peut être dangereux si je laisse d'autres personnes développer des extensions à moins que je fasse derrière le contrôle de tout ce qui est publié donc il faudra que je vois encore comment ça se passe mais bref pour le moment ça c'est que des extensions que j'ai développées donc il y en a qui ne sont pas encore fonctionnelles mais je vais vous parler de ça et en fait le principe ici c'est qu'on va pouvoir cliquer sur une extension on va avoir un bouton installé si on n'a pas déjà installé l'application c'est ce que je vais vous montrer et ensuite on a également la possibilité de rechercher des extensions par exemple Twitter, voilà, ou de filtrer les extensions par catégorie, etc voilà, et ensuite une fois qu'on a installé une extension on la retrouve dans ces paramètres, ici à droite on a les extensions qu'on a installées et ensuite une fois qu'on va cliquer sur l'extension on arrive à la page de configuration de l'extension et donc cette page là, elle est définie dans le code de l'extension en fait ça c'est généré directement par le développement de l'extension l'icône est retrouvée à partir du nom de l'extension donc là on affiche le nom et l'éditeur et ensuite c'est ça qui est défini à l'intérieur de l'extension et si je voulais afficher quelque chose d'autre je ferais la modification à l'intérieur de mon extension donc ça c'est pour la connexion à Twitter c'est ce que j'avais déjà mis en place mais qu'on retrouvait avant directement dans les paramètres et bien maintenant on va le retrouver dans cette extension d'à Twitter je vais peut-être changer le nom pour l'appeler Twitter, on verra et ensuite si je passe à une autre extension par exemple MailReminder, c'est les alertes par email donc là on a le même principe le nom de l'extension, l'éditeur, l'icône et ensuite le formulaire qui est généré à partir de ce qui est défini dans l'extension et donc là il y a quelques fonctions standards il y a l'affichage du formulaire il y a la mise à jour des valeurs et on verra quelque chose d'autre c'est l'affichage dans la barre latérale donc en gros là, ça va nous permettre de mettre à jour les paramètres de cette extension et voilà donc comme ça je choisis les jours pour lesquels je vais recevoir un email listant les tâches du jour à effectuer etc. et comme ça on va pouvoir rajouter différentes fonctionnalités et ces extensions elles ont différents droits comme vous l'avez vu, il y a des extensions qui vont simplement me fournir un formulaire ensuite en fonction de notre formulaire ça va effectuer d'autres actions mais là il y en a d'autres comme cette extension RSS et l'extension des citations qui vont me permettre d'afficher quelque chose dans la barre latérale donc là aussi ce sera l'extension de définir sur quelle page exactement ça va s'afficher mais par exemple si je prends l'extension des citations là on voit qu'on n'a pas de formulaire spécial c'est juste une extension qui va se charger d'afficher des petites citations aléatoires dans notre barre latérale donc c'est pas très intéressant comme ça ça peut être sympa pour se changer les idées mais c'est plus pour montrer le principe d'une extension donc on va pouvoir retrouver à chaque fois sur toutes mes pages donc sur mes tâches etc. on va avoir ici la citation et RSS c'est un bouton qui va me permettre de récupérer un lien vers un flux RSS pour la page actuelle et donc qui conservera les filtres par exemple si je veux avoir un lien un flux RSS exactement pour mon projet 365 jours je vais faire comme ça pour une personne précis je peux le faire et pour le statut à faire etc. donc je peux tout paramétrer et puis je vais avoir mon bouton RSS qui va me permettre de récupérer un flux RSS et donc ce flux RSS ça va m'afficher en format RSS les tâches ou les actualités enfin tout ce que en fonction de la page sur laquelle j'étais mais ça ça laisse potentiellement l'accès à une autre personne vu qu'on ne peut pas gérer le fait de se connecter via un flux RSS avec ses identifiants mot de passe etc. donc c'est pour ça qu'il y a une clé qui est rajoutée si je prends ici le lien j'ai à la fin donc je définis le format RSS et la clé ici qui est rajoutée et ça c'est une clé unique qui est générée en fait à chaque installation ou réinstallation du plugin donc là comme vous avez vu cette clé là et bien je vais la changer donc pour faire ça je vais aller dans mes paramètres sur l'extension RSS je vais simplement supprimer l'extension ok je valide donc là on voit qu'elle n'est plus dans les extensions installées je vais aller sur la galerie et je vais cliquer sur RSS et installer donc là on a le bouton installer et voilà cette extension a bien été installée et je vais directement aller dans la page de configuration de l'extension et là donc pour cette extension là j'ai une option soit afficher le bouton RSS dans la barre latérale ou non parce que par exemple une fois qu'on aura récupéré les flux qui nous intéressent on voudra quand même garder la possibilité d'accéder via des flux RSS à nos tâches dans nos actualités mais on n'a plus envie de voir ce bouton là qui s'affiche sur nos pages donc simplement on va aller dans les paramètres de l'extension RSS et décocher le bouton et voilà et maintenant le bouton n'apparaîtra plus dans la barre latérale mais il faut quand même que l'extension soit toujours installée pour qu'on ait accès à distance via les flux RSS à nos actualités donc ça j'ai commencé à développer l'extension comme on voit elle s'installe bien les options fonctionnent bien ça nous génère bien une clé unique etc maintenant ce qu'il faut que je fasse c'est de faire en sorte qu'on puisse accéder aux tâches, aux actualités, aux fichiers en fait aux différents éléments de DattoDo sans être connecté donc c'est en fait ce qui concerne tout le développement de l'API puisque ce sera c'est ce qui va nous permettre d'accéder depuis l'extérieur sans être connecté sur DattoDo comme on le ferait avec le formulaire de connexion de pouvoir accéder aux différents éléments avec différents formats donc RSS, XML, JSON etc donc ça, ça va me prendre un peu plus de temps c'est les API et d'ici là je vais continuer à rajouter des extensions et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez des idées d'extensions sympas des choses comme ça n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires ou sur ici le User Voice de DattoDo donc j'attends tout ça et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez salut Bisous z